Le service des bibliothèques de Marseille vous propose, en partenariat avec l'association MCE Productions et la salle de spectacle Léolienne, d'écouter un extrait du spectacle Ribambelle et Ritournelle, à partir de un an, de et par la conteuse Florence Ferrin. Un enregistrement réalisé en avril 2020, en période de confinement. Bonne écoute ! Il était une fois le jardin de grand-père. Pour entrer dans le jardin de grand-père, il faut pousser le vieux portillon et puis... Marcher sur le gravier et claquer des doigts. Alors, toutes les couleurs du jardin de grand-père apparaissent. Dans le jardin de grand-père, il y a... Il y a des fruits, il y a des fleurs, il y en a de toutes les couleurs. Mais quelle couleur dans le jardin de grand-père ? Regarde bien ! La belle couleur violette, violette comme les violettes, violet comme les myrtilles, violet comme les cassis, violet comme les mûres, comme les raisins ou comme les aubergines. Dans le jardin de grand-père, il y a... Il y a des violettes, puis des myrtilles, il y a des cassis et puis des mûres. Il y a des raisins, puis des aubergines. Mais quelle couleur encore dans le jardin de grand-père ? Approche-toi. Scratch, scratch. Marche sur le gravier. Scratch, scratch. Et regarde. Maintenant, c'est jaune, jaune comme les ananas, jaune comme les melons, jaune comme les pamplemousses, comme les citrons, comme les bananes, comme les courges, comme le soleil. Dans le jardin de grand-père, il y a des ananas et des melons, des pamplemousses et des citrons, et des bananes, et puis des courges sous le soleil. Approche-toi encore. Enfonce-toi un peu plus loin dans le jardin de grand-père. Marche, marche sur l'herbe, marche sur la terre, et regarde. Maintenant, c'est rouge. Rouge comme les fraises. Rouge comme les cerises. Rouge comme les poivrons. Comme les framboises. Comme les tomates. Comme les betteraves. Dans le jardin de grand-père, il y a... Il y a des fraises, et des cerises, et des poivrons, et des framboises, et des tomates, et des betteraves. Waouh ! C'est beau dans le jardin de grand-père. Avance encore. Et regarde. Il y a de l'herbe. C'est vert. Dans le jardin de grand-père, c'est vert. Vert comme les poireaux. Vert comme les épinards. Vert comme les petits pois. Comme les courgettes, la ciboulette, et la roquette. Vert comme le chou vert. Comme les haricots verts. Et comme les pommes granis. Dans le jardin de grand-père, il y a... Il y a de l'herbe, et des poireaux, des épinards, et des petits pois, et des courgettes, la ciboulette, et de la roquette, et du chou vert, des haricots, et des pommes granis. C'est beau dans le jardin de grand-père. Et dans le jardin de grand-père, c'est vert comme les salades. Mais les feuilles de salade de grand-père sont toutes grignotées. Et grand-père est en colère. Et quand grand-père se met en colère, il a les moustaches qui font... Qui c'est qui grignote mes feuilles de salade ? Oh ! Si je l'attrape celui qui grignote mes feuilles de salade, je l'écrabouille, je le ratatine, je le ratatouille. Heureusement, grand-père ne le voit pas. Celui qui grignote ses salades, il est bien caché. Petit escargot, pote sur son dos, sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Petit escargot, ne reste pas là ! Retourne vite te cacher dans les feuilles de salade, car grand-père est en colère. Et il a dit que s'il te trouve, il t'écrabouille, te ratatine, te ratatouille, va vite te cacher. Petit escargot, dans les feuilles de salade, est bien caché. Grand-père l'a cherché, mais dans les feuilles de salade ne l'a pas trouvée. Il a cherché partout dans le jardin. Il a cherché dans la roquette, il n'a rien vu. Il a cherché sous le citronnier, mais sous le citronnier, grand-père citron, grand-père citrouille, grand-père rentre-bredouille. Il a cherché dans les rangs d'aubergines, grand-père gredant, grand-père gredine. Grand-père ne trouve rien, grand-père n'a rien trouvé. Et l'histoire est terminée. Dans le jardin de grand-père, il y a des fruits, il y a des fleurs, il y en a de toutes les couleurs. Voici mes mains. Elles m'écoutent bien. Ce sont mes amis sages. L'une lave l'autre Et les deux lavent mon visage. Voici mes mains. Elles m'écoutent bien. Ce sont mes amis sages. L'une lave l'autre Et les deux lavent mon visage. Une main Deux mains Le jardin Le trottoir Les lumières La gouttière Le grand pour Les baguettes Et le tambour Et zimbadaboum 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 Une main Deux mains Le jardin Ce sont tes cheveux Le trottoir C'est ton front Les lumières Ce sont tes yeux La gouttière Surtout en hiver C'est ton nez Le grand four C'est ta bouche Grande ouverte Les baguettes Ce sont tes bras Et le tambour C'est ton bidon Zimbadaboum 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 Une main Deux mains Le jardin Le jardin Le trottoir Les lumières La gouttière Le grand four Les baguettes Et le tambour Et le tambour Et zimbadaboum 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 Vous êtes prêts ? Une main Une main Deux mains Le jardin Le trottoir Les lumières La gouttière Le grand four Les baguettes Et le tambour Et zimbadaboum 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 C'est l'histoire de M. Koch M. Koch est dans la cour de la ferme Et dans la cour de la ferme M. Koch a un travail Dans la cour de la ferme M. Koch regarde Dans la cour de la ferme M. Koch observe Et surtout dans la cour de la ferme M. Koch surveille Il surveille ses poules Et il voit Il voit petite poule blanche Où est-ce qu'elle s'en va petite poule blanche Et M. Koch voit petite poule blanche qui marche qui marche Elle marche Elle marche Elle marche Elle marche à petits pas de poule Et elle va jusque dans la grange Là où on range la paille Là où on range le foin Et parfois même les petits grains Qu'est-ce qu'elle va faire dans la grange petite poule blanche M. Koch ne le sait pas Car M. Koch doit rester dans la cour de la ferme Dans la cour de la ferme M. Koch a un travail Dans la cour de la ferme M. Koch regarde Dans la cour de la ferme M. Koch observe Et surtout dans la cour de la ferme M. Koch surveille Il surveille ses poules et il voit Il voit petite poule noire Où est-ce qu'il s'en va petite poule noire M. Koch voit petite poule noire qui marche qui marche elle marche elle marche elle marche elle marche à petits pas de poule Elle entre dans la maison Elle entre dans l'armoire et elle referme la porte Oh Qu'est-ce qu'elle va faire dans l'armoire petite poule noire M. Koch ne le sait pas Car M. Koch doit rester dans la cour de la ferme Dans la cour de la ferme M. Koch a un travail Dans la cour de la ferme M. Koch regarde Dans la cour de la ferme M. Koch observe et surtout dans la cour de la ferme M. Koch surveille Il surveille ses poules et il voit Oh Il voit petite poule brune Oh Ben Où c'est qu'elle s'en va petite poule brune M. Koch voit petite poule brune qui vole qui vole qui vole Jusque sur la lune Oh Ben Qu'est-ce qu'elle va faire sur la lune petite poule brune M. Koch ne le sait pas Mais moi je le sais et je peux même te le chanter Les têtes Une petite poule blanche Qu'allait pondre dans la grange Le pendait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud L'était une petite poule noire qu'allait pondre dans l'armoire Le pendait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud L'était une petite poule brune qu'allait pondre sur la lune Le pendait un gros coco que l'enfant mangeait tout chaud Les oeufs sont pondus Les oeufs sont mangés et l'histoire de M. Koch est terminée Souris 7 était mignonne C'était une petite souris avec des oreilles toutes douces pleines de poils et un petit museau adorable un petit corps tout plein de poils une petite queue de souris et Souris 7 Souris 7 était amoureuse Elle ne savait pas de qui Mais qu'est-ce qu'elle était amoureuse Elle était amoureuse 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 Oui Elle n'avait pas envie de se marier avec n'importe qui Pas question Elle voulait se marier avec le plus fort Si en plus il est beau c'est bien S'il est gentil c'est parfait Et si en plus il est riche alors tout ira bien Non Ce qui était important c'était qu'il soit avant tout le plus fort Alors Souris 7 a réfléchi dans sa petite tête de souris Le plus fort Le plus fort C'est mon papa Oui Mais ça se fait pas de se marier avec son papa Toutes les petites filles savent ça Non Elle a bien réfléchi Et puis tout en réfléchissant elle a levé la tête Et là elle l'a vue tout rond tout jaune dans le ciel Mais bien sûr c'est lui le plus fort Eh oui le soleil Parce que qu'est-ce qu'en serait nous sur la terre s'il n'y avait plus de soleil Des petits glaçons tout raccornis S'il n'y avait pas de soleil Sur la terre le blé ne pourrait pas pousser ne pourrait pas mûrir Il n'y aurait pas de farine on ne pourrait pas faire de pain Et les souris le pain elles aiment bien Ouais Le plus fort c'est le soleil Alors Souris 7 s'est mise en chemin Elle est allée voir le soleil et comme l'amour ça donne des ailes Elle est partie droit devant Quand elle est arrivée tout près du soleil elle a vu que le soleil dormait Oh Oh c'est pas de chance Elle l'a réveillée Ça l'a démangée au bout de ses petites pattes de souris Comme il avait les rayons bien tendus elle s'est approchée sans faire de bruit Et dip Et top Et dip Et top Quand elle s'est retrouvée au-dessous d'un rayon de soleil Elle l'a chatouillée Le soleil s'est réveillé Bah Bah qu'est-ce que c'est que cette histoire Bah Bah qu'est-ce que tu fais là petite souris Oh Oh là là Souris 7 quand elle a vu le soleil Oh Non seulement c'était le plus fort mais en plus Il est beau Bah Je voudrais me marier avec toi le soleil Parce que t'es le plus fort Oh mais là Oh oui Mais le soleil lui a répondu Tu sais Souris 7 Je suis un garçon très brillant Mais Ce n'est pas moi le plus fort Il y a plus fort que moi Plus fort que le soleil Vous savez Le nuage Eh oui Eh oui C'est le nuage Oh Oh Elle l'a vu Il était là Tout blanc Tout cotonneux Il se laissait aller dans le vent Ouh Oh bah celui-là ça a l'air d'être un garçon très souple Elle s'est approchée sans faire de bruit Et tip Et top Et tip Et top Comme il dormait Elle lui a soulevé sa grande barbe blanche Et Prrr L'a chatouillé sous le menton Oh bah Oh mais le nuage s'est réveillé Il a dégusté avec cette histoire Oh Mais qu'est-ce que tu fais la petite souris Oh Oh Souris 7 L'a bien regardé Non seulement Il était plus fort que le soleil Mais en plus Oh Il est mignon Je voudrais me marier avec toi Le nuage Parce que T'es plus fort que le soleil T'es le plus fort Mais les copains de la souris qui étaient restés en bas sur la terre Les souris Saut et les souris 7 de la terre lui ont dit Souris 7 Souris 7 T'as perdu la tête Te marier avec le nuage Alors là tu n'es pas sage Souris 7 Souris 7 T'as perdu la tête Mais non j'ai pas perdu la tête C'est qui le plus fort C'est le nuage Ben je me marie avec Le nuage Non Elle, elle voulait se marier avec le plus fort alors Elle est allée voir le vent La chatouillée sous les pieds Le vent s'est réveillé Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais là petite souris Il était prudent Ben Je voudrais marier avec toi le vent parce que t'es plus fort que le nuage qui est plus fort que le soleil Mais les copains de la souris qui étaient restés en bas sur la terre lui ont dit Souris 7 Souris 7 Souris 7 T'as perdu la tête Te marier avec le vent Tu n'y penses pas vraiment Souris 7 Souris 7 T'as perdu la tête C'est qui le plus fort ? C'est le vent Et ben je me marie avec Oula Souris 7 Tu sais Ce n'est pas moi le plus fort Il y a plus fort que moi C'est le mur qui est là-bas en bas sur la terre Parce que moi j'ai beau souffler sur ce mur-là souffler J'arrête pas de me faire des bosses Alors là Souris 7 était déçue Vous vous rendez compte Elle avait fait tout ce chemin-là pour aller voir le soleil le nuage et le vent et maintenant il fallait qu'elle redescende sur terre Oh ben dis donc l'amour c'est difficile Mais bon Souris 7 était courageuse elle était amoureuse elle est redescendue Et t'y pétop 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 Et ce qui est pratique dans les histoires c'est que c'est comme dans la vie quand ça descend ça va plus vite Bientôt elle s'est retrouvée au pied du mur Et là quand elle s'est retrouvée au pied du mur elle a pris une grande décision Bah oui c'est toujours quand on est au pied du mur qu'on prend de grandes décisions elle a décidé qu'elle allait réveiller ce mur qui dormait mais elle était ennuyée elle ne savait pas où le chatouiller Sur les pieds ? Non Dans le cou ? Non Sur le ventre ? Oui Il avait tellement plu Il avait tellement plu que le mur avait un ventre tout gorgé d'eau Et t'y pétop et t'y pétop et t'y pétop Elle l'a chatouillée sur le nombril Le mur s'est réveillé Toc toc La diamelle Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que tu fais là petite souris ? La sourisette lui a répondu qu'elle cherchait le plus fort T'es plus fort que le vent qui est plus fort que le nuage qui est plus fort que le soleil T'es le plus fort le mur Non ? Les copains qui étaient restés là tout près du mur lui ont dit Sourisette Sourisette T'as perdu la tête Te marier avec un mur là Tu n'en es pas très sûr Sourisette Sourisette T'as perdu la tête Ben non Puisque c'est lui le plus fort Ben je me marie avec Mais le mur lui a dit T'as vu sourisette ? Tu sais comment ça s'appelle ça ? Hum ? Des muscles Des biscottos Ben lui il appelait ça des bicostauds Parce qu'il en avait deux Ouais Sourisette T'as vu je suis fort Des muscles j'en ai partout Et pourtant Pourtant C'est pas moi le plus fort Il y a plus fort que moi Sourisette Tu sais C'est le sourisseau qu'elle a à mes pieds Il grignote Il grignote Il grignote Toute la journée Et puis bientôt moi Je vais m'écrouler Et bah va voir le sourisseau Sourisette Dommage T'étais mignonne Heureusement que c'était pas lui le plus fort C'est ce qu'elle se disait Sourisette Ouais T'imagines Passer ta vie avec un gars comme ça toi ? Oh ben non Surtout qu'il restait plus qu'un tout petit saut de souris à faire Des fois dans la vie on croit que c'est trop difficile Qu'on n'y arrivera jamais Et pourtant Il reste juste un tout petit saut de souris à faire Hop Elle a sauté Elle s'est retrouvée museau à museau avec un sourisseau qui dormait Il avait des petits yeux On voyait pas la couleur, ils étaient fermés Il avait des petites oreilles toutes douces, pleines de poils Il avait un petit museau avec des petites moustaches très viriles Il avait un petit corps de sourisseau Et puis une petite queue de sourisseau Et il dormait Oh oh Pour le réveiller Sourisette s'est approché Petit 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 Des chatouilles Un bisou Petit 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 Et quand son museau a touché le museau du sourisseau Elle l'a embrassé Oh ! Oh le sourisseau s'est réveillé Il a ouvert ses petits yeux noirs et quand il a vu la sourissette Elle était belle Oh ! Il l'a prise dans ses bras et il l'a fait tourner 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 Il lui a fait des bisous, des bisous, des bisous Ils se sont aimés tellement fort qu'aujourd'hui Ils s'aiment Ils s'aiment Encore Si je vous dis qu'ils ont eu plein de petits Ça ne vous étonnera pas car chez les souris, ça va très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz